bonjour la famille c'est toujours Guilmas Noko Yabana je fais ce coucou d'abord à des maires officielles avec tous ceux qui parlent et font la promotion d'Ephalie Poupa je suis là pour vous je vous aime trop il y a le problème des insultes envers les affaires d'Ephalie Poupa alors je suis ici pour vous pour mettre les poésies les i quand vous parlez de l'ingratitude de la petite fille de la fille de 21 ans une femme qui excelle bien dans les études de quelle ingratitude parlez-vous quelle ingratitude parlez-vous mes chers amis quand on va parler de l'ingratitude quand je vais vous détailler les ingratitudes maintenant s'il vous plaît dites moi si je si j'ai des connes ou je dérape dis moi dans la date des messages avant tout j'ai dit d'abord bonjour à tous ceux qui me suivent à cette heure-ci de partout dans le monde que vous soyez en Amérique au Canada ou à France Belgique Angleterre Allemagne Italie vous tous je vous aime trop Chine en Australie vous tous Afrique mon bimba je vous aime trop je vous aime trop affaire d'ingratitude quand vous parlez d'ingratitude de Kenae Poupa ingratitude est ce que vous comprenez la définition et vous est ce que vous comprenez la grandeur de ces mots là quand vous parlez d'un ingrat un ingrat d'abord un ingrat aujourd'hui quand vous parlez d'un ingrat c'est une femme comme Nana Ketchap ingrate elle est ingrate quand vous parlez de l'ingratitude c'est Fali Poupa il est ingrat ingrat Kofiolomide il a tout fait pour Fali tout fait il lui a donné habit il lui a donné la nourriture il lui a acheté les passeports il lui a mené en Europe il a payé les hôtels Fali Poupa mais il insulte toujours Kofiolomide ingrat ingratitude d'affaires à vers Nikimenga Barcelone grâce à Nikimenga Fali a fait le mariage grâce à Nikimenga Fali a eu des papiers de l'Europe Mikanda grâce à Nikimenga Fali Poupa est appelé papa grâce à Nikimenga les affaires de Fali Poupa ont eu des licences ont fait les universités grâce à Nikimenga mais ingrat à vers sa femme légitime la femme qui lui a donné la vie Fali ingrat Nana Ketchap ingrat c'est grâce à Nikimenga que Nana Ketchap est aujourd'hui en Europe grâce à ya poteau Fali Poupa Nana Ketchap avait laissé Fali pour aller épouser un autre messier ingrat ingrat menace à une fille comme Ketchap vous l'appelez ingrat vous dites qu'elle est ingrat impoli si vous ne comprenez pas la généalogie du mot la valeur du mot la définition du mot ne l'employez pas s'il vous plaît les devoirs de Fali Poupa les devoirs et les obligations de Fali Poupa c'est ce qu'il fallait définir avant d'appeler Ketchap ingrat est-ce que vous connaissez les devoirs et les obligations de Fali Poupa tous les parents ici ils sont ils seront d'accord avec moi et ils sont vraiment contents d'écouter ce que je suis en train de dire maintenant puisque les droits et les devoirs des papas des pères ce n'est pas seulement marcher dans la rue et dire j'ai des affaires les devoirs des papas c'est mettre la nourriture sur la table les affaires doivent manger les affaires doivent s'habiller ça c'est son devoir et obligation les affaires doivent s'habiller les affaires doivent dormir quelque part c'est le devoir des papas d'acheter une maison soit de louer une maison pour sa famille s'il n'a pas l'argent quand même il peut louer une maison c'est son devoir de mettre la nourriture sur la table les affaires doivent manger ça c'est son droit il n'a pas besoin d'aimer les affaires puisqu'il n'y a aucune loi qui dit d'il faut aimer les affaires mais vous avez le devoir de les protéger puisque c'est vous qui les avez mis au monde c'est votre droit votre devoir quand les affaires tombent malades c'est ton droit et les devoirs de protéger les affaires de les soigner c'est toi aller à l'école qui doit tu dois assurer que les affaires sont au tout ce qu'il faut pour aller à l'école puisque si ils ne sont pas bien équipés pour aller à l'école ils vont échouer mais c'est qu'il fallait ne fait pas ça c'est ses droits et ses obligations ce sont des obligations des pères je n'ai pas seulement fallu tout et perd doit avoir c'est la danse au coeur qu'il est qu'il est à qu'il a les droits et les obligations à ses affaires c'est ce sont des choses qui sont simples pire et simple maintenant quand vous dites que la fiola est ingrate dit moi c'est que fallu a fait pour que la face soit ingrate il ya toujours quelque chose qui a qui qui fait que qui motive des réactions si fallu n'a pas fait des actions il ya des réactions des affaires qui seront là c'est normal même toi quand tu ne fais pas bientôt tout de voir date à ta maison mais ta femme varier va faire des réactions il ya des femmes qui qui m'aiment type qui peuvent quitter les les foyers si tu ne si tu ne fais pas tes devoirs comme il faut mais un plus fort et raison la fille de 21 ans il fait qu'il a bien fait les études au lieu de dire merci à nikimenga pour protéger les affaires fallu il a échoué à faire ses devoirs et les obligations mais aujourd'hui nikimenga elle est devenue les pères c'est elle c'est elle qui fait les devoirs et les obligations de fallu poupa c'est elle qui est devenu fallu poupa dans sa maison et puis c'est à elle que vous voulez insulter c'est elle que vous jetez des insultes quand vous dites que la fille c'est l'impoli souvenez-vous de la personne qui est obligée à donner de l'éducation à akéina c'est qui qui est obligé qui a les devoirs et les obligations de donner l'éducation à akéina si ce n'est pas fallu si vous l'appelez impoli donc que c'est fallu qui a échoué à éduquer sa fille automatiquement c'est fallu qui devient irresponsable ce sont des choses que vous voulez voir vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas des réalités spire est simple une mathématique élémentaire c'est fallu n'éduque pas on doit appeler sa fille impoli si vous dites que la fille si vous citez la fille impoli pas fallu devait automatiquement irresponsable ce sont des règles et des trois simples en arithmétique du commerce règle des trois simples quand on parle d'ingratitude il faut toujours vous poser la question ça a commencé comment pourquoi la personne n'a jamais été ingrate et si elle devenait aujourd'hui ingrate il y a des causes et des motifs qui ont causé cela qui ont permis cela mais à la fille ici moi je ne vois même pas l'ingratitude à ça puisque elle n'a jamais été avec son père pendant trois ans elle a dit elle a déjà trois ans elle a dit que la personne qui ne qui perd qui ne permet pas que les affaires soient assemblées c'est nana ketchup maintenant la fille elle dit des vérités elle vous dit des vérités pourquoi la vérité blesse pourquoi la vérité vous blesse s'il vous plaît la fille si elle a exprimé son coeur elle a fait parler son coeur pourquoi ça vous gêne je sais que c'est dans la matière des réseaux sociaux les gens vous parlez maintenant il faut poser vous des questions vous les gens qui supportez surtout fallu et papa quand la faq dit que quand vous excitez la faq elle est impoli c'est que c'est fallu qui est irresponsable il n'a pas été capable d'éduquer sa fille c'est ça la réalité aujourd'hui nikimenga a tout fait pour que la fille là va à l'université nikimenga a tout fait pour que la femme là puisse passer l'âge d'adolescence sans avoir des problèmes au lieu de féliciter d'abord nikimenga on doit la féliciter on doit l'accourager puisqu'elle a fait des choses grandioses il y a beaucoup de filles qui font la même chose mais il y a fille et fille il y a les parents et parents les affiches ce sont des parents ce sont les affaires des phalli et pupa c'est ça la différence entre d'autres filles qui excelle comme elle et fn et keina et pupa la différence c'est que elle c'est la faq des phalli et pupa insta c'est comme diddy stone caddy stone finissent les études comme ça paisiblement il faut la pélicité puisqu'il ya kofi olomide qui est son père il ya beaucoup déjà qui a voudra les beaucoup d'hommes voudra toujours sortir avec des tels affaires pour créer pour se créer d'une autre partie par là mais les affaires là au cas même résister les affaires d'hommes ils auront et elles ont résisté et ezoi des bacs ezoi des licences il faut féliciter ces affaires mais c'est comme féliciter les affaires avec les personnes qui sont derrière la récite la personne qui est derrière la récite c'est sa mère c'est la mère qui est là c'est la même qui c'est la mère qui encourage c'est la mère qui dit à kéna il faut étudier vous connaissez vous imaginez vous combien des fois peut-être il se batte juste pour dire va étudier va faire ton devoir ne regarde pas la télé fait les devoirs d'abord vous imaginez vous ça se fait comme ça peut se passer combien de temps jusqu'à l'âge où elle était d'abord dès l'âge qu'elle avait même 12 ans vous savez les filles commencent à être commencent à agacer les gens à l'âge de 12 à 13 ans l'âge de puberté mais quand même la maman a résisté elle a réussi à maintenir les affaires là jusqu'à l'âge d'aujourd'hui il n'y a pas d'incident et puis vous êtes les premiers à insulter les affaires là au lieu de les encourager les ces affaires là sont plus éduqués même que les affaires que vous avez dans la maison regardez les rangs social afin de fallis pour pas afin de nikimeng mais vous qui citez les filles là personne ne vous connaît vous peut-être vous allez mourir ça fait quelque chose de grandiose peut-être c'est dit qu'il connaît ishallah peut-être qu'il connaît demain mais aujourd'hui là vous n'arrivez vous n'avez rien fait jusque là mais vous avez des affaires qui sont qui sont même qui sont incapables d'aller même aux universités les affaires qui sont incapables d'obtenir des licences pendant que vous êtes vous êtes des éconnes dans la communauté mais l'affaire d'une personne personne une personne publique à la personne encore champion d'afrique comme vous le disiez vous le dites champion du coup du congo à musique forme la lèvre le compte parmi les personnes effrayant des filles en dél'afrique c'est la fille est là et n'a pas des gardes de corps elle vit dans m et dans une maison à location un appartement qui n'est même pas luxueux mais quand même elle se débarque pour réussir et puis vous voulez c'est elle qui vous est à quel vous est c'est elle que vous voulez insulter pendant que ce pas ce père qui a tout ce que j'ai dit mais incapable de payer les loyers à ses affaires est capable de les acheter même une petite maison d'adadé d'adadé milliers ruraux juste pour qu'ils aient un adresse une adresse incapable mais c'est lui qui vous voulez faire comme s'il est commun non on ne peut pas faire ça aujourd'hui aujourd'hui les ivoiriens ont pris les dossiers ils ont parlé de ça ça fait déjà ça commence à bouger comme ils ont parlé aussi les dd d d d d stone il ya presque des semaines et puis vous êtes agité puisque les ivoirais ont pris les dossiers qu'ils prennent les dossiers puisque ce sont des réalités qu'il fallait doit vraiment vivre doit subir fallu doit se comporter comme un papa si les affaires déconnent ça sera toujours papa il ne faut pas dire que ça la maman est mauvaise condamner son père puisque c'est le père qui est c'est ce les droits et les devoirs revient au papa 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 maman c'est lui qui est censé de gérer de diriger ce foyer s'il a échoué les peu qu'elle n'est qu'il est en train de faire c'est quelque chose de grandiose quelque chose à féliciter aujourd'hui la fala a des diplômes c'est le nom de qui qui est qui est qui est qui est ce le diplôme et la combo ya nikimengate c'est le nom de ipopa qui est maintenant valoriser c'est fallu mais pas même nikki mais c'est nikki qui a passé tout ce temps avec elle mais quand on va parler on va dire le dernier nom ça sera ipopa ça sera fallu pas nikki alors il faut respecter nikimenga il faut vraiment faire des il faut être trop prudent avant de parler de telles choses puisque moi je suis sa cible ça c'est ma sœur je vais la protéger je l'ai protégé je la protège et je vais continuer à la protéger ça c'est moi guillemasse partagez la vidéo commenter like et si vous avez des choses à dire et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici veuillez vous abonner ça vous fera du bien